Alors, bonjour à tous, voilà une vidéo qui n'était pas prévue ou que peu de gens attendent ou espèrent ou même savent. Quand j'étais petit, ça a même duré la plus grande partie de ma vie, effectivement j'en parle jamais, c'est pas marqué sur ma liste de collections, mais bon, je fais déjà plus de 200 collections, j'étais, enfin j'étais, je suis toujours un dingue des films Disney, donc de mon enfance, les classiques, les Pinocchio, Bernard et Bianca, et en premier, Blanche-Neige. Alors on va peut-être, avant de regarder ça, aller voir, donc là c'est dans la pièce qui est en train de, qui est en train d'être montée dans mon nouvel appartement, de stockage de mes collections, donc là c'est tous les, j'ai mis en rayon tous les 33 tours, voilà, et donc dans les 33 tours, bon ben il y a les 45 tours de mon enfance des films Disney, les 33 tours aussi, donc voilà, Blanche-Neige et les 7 nains, donc je sais pas, je devais avoir 4 ans, 4 ans, 5 ans, avec des très très belles images du film, alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon là c'est du Douchka, là c'est plus récent, et puis alors c'est tout plein, archi plein, voilà, Bernard et Bianca, d'époque, l'histoire racontée, Pinocchio, d'époque, ah Robin Desbois, oh là là, qu'est-ce que je l'ai écouté à l'époque, oh là là, je devais connaître l'histoire par cœur, bon après c'est du Chantal Goya, enfin j'ai beaucoup beaucoup d'autres choses, mais là je montrais les Disney, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Non, après on passe dans la variété, tiens, j'en fais rare, je me souvenais même pas que j'avais un 33 tours de mon enfance, voilà, il y en a plusieurs, ouais, faudrait que j'y reclasse, parce que, genre les dessins animés, normalement, on devrait être qu'avec des chanteuses, par exemple pour enfants, là il y a Dorothée, Dorothée, ah là, voilà du Disney, ah oui, bon, j'y ai mis comme ça, alors là, qu'est-ce qu'on a ? Ah, Bambi, Bambi, le film, donc c'est des 33 tours qui s'ouvrent, des livres aux histoires, avec dedans le film raconté, c'est ce que c'est, là, les Muppets de Chaux, la Panthère Rose, donc encore tous des disques d'époque, donc voilà, donc là c'est la pièce qui est en train d'être, petit à petit je m'organise, le déménagement, comme vous le savez, l'emménagement a été très très violent, j'ai pas arrêté d'avoir des soucis, des vis cachées, de découvrir tout un tas de choses qui n'allaient pas dans l'appartement, tout un tas de défauts, alors, pour les Disney, alors, j'ai un grand carton, là, qui était avant dans le garage de maman, qui avant était dans la Corve, dans mon ancienne maison, où j'ai rassemblé, j'ai stocké petit à petit, tout le matériel, enfin, le matériel, on va dire le papier, seulement le papier pour les films Disney de mon enfance, donc là, j'ai commencé à rassembler, donc, jeu d'époque, j'ai beaucoup joué avec enfants, Bernard et Bianca, de 6 à 14 ans, donc, de l'époque du film, avec de superbes, superbes gadgets, pions, jeux de parcours, l'album d'images d'époque, que j'avais fait, Bernard et Bianca, le livre d'époque, de l'histoire du film, un livre pour enfants d'époque, et là, par contre, c'est plus récent, un livre plus récent, puis alors, il y avait un magazine, en kiosque, je pense que c'est un mensuel, ça n'a pas duré très longtemps, bon, je prenais le journal de Mickey chaque semaine, Pete Gadget, et il y avait Pinocchio Magazine, de magnifiques couvertures, en fait, bon, il y avait toujours un poster à l'intérieur, et la couverture, quand vous mettiez avec la page du fond, ça faisait comme un poster, c'était la suite de la couverture, et de très très belles, bon, on ne peut pas feuilleter, sinon ça va faire une vidéo qui va dépasser 15 minutes, et il y a tous les héros Disney dedans, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alors après, on passe au 12 et au 15, alors là, je crois savoir ce qui s'est passé, quand j'avais déménagé de Roche-Taillé, là où j'ai vécu 30 ans, où j'ai vécu la plus grande partie de ma vie, je sais que j'avais fait un grand tri dans tous mes magazines, mes télés juniors, mes magazines d'époque et tout, mes BD, tout ce qui était un peu déchiré, tout ce qui était un peu corné, allez hop, j'avais tout mis à la poubelle, je m'en veux terriblement maintenant, mais bon, à l'époque, le vintage n'était pas, il n'y avait pas de retour au vintage comme aujourd'hui, alors là, c'est une curiosité, je viens d'y mettre avec, c'est maman, dans le déménagement, c'est un grand drap d'époque, je n'ai pas beaucoup dormi avec, de Mickey, officiel, Disney, voilà, je vais y mettre avec, elle voulait y jeter, alors j'ai dit non, non, et puis, alors, avant de passer à la collection Blanche-Neige, voilà, donc, différents livres d'époque, Peter Pan, oh là là, qu'est-ce que je l'ai lu, qu'est-ce que j'ai rêvé avec, oh là, regardez comme c'est beau, le décor, le village indien, le dock, le vaisseau qui passe devant la lune, oh là là, le navire volant, bon, là, c'est plus récent, alors là, j'ai commencé un livre d'époque pop-up, Bambi, alors, j'étais, je devais avoir 3-4 ans, donc, il est un peu, un peu abîmé, mais c'est très, très joli, là, j'ai réuni un petit livre sur Bambi, mon cendrillon, Pinocchio et ses amis, un livre de mon enfance, oh là là, qu'est-ce que j'ai rêvé avec ce livre, donc, c'est, il met en scène tous les héros de Disney, qu'est-ce que je l'ai lu, relu, ah, ma chère Dushka, qui chante ce dessin animé que j'ai tant aimé, et qui n'a pas marché à l'époque, c'était assez noir, les gens ont été déroutés, Tarab et le Chaudron magique, oh là là, les Aristochats, donc, livre d'époque, de mon gros livre d'époque du film, de mon enfance, les bandes dessinées du film, d'époque, que j'ai eu de mon enfance, c'est pas aujourd'hui que j'ai racheté, Robin des Bois, l'adaptation BD du film, d'époque, Roxerouki, le livre du film, d'époque, je ne sais pas, des trucs que j'ai retrouvés dans des brocantes récemment, Laissant un Dalmatien, le livre du film, le livre de la jungle, alors ça, par contre, je l'ai retrouvé dans une foire au livre à Lyon, place Bellecour, l'année dernière, Dumbo, le livre d'époque, de mon enfance, oh, alors ça, c'était des albums Calchitos, est-ce que vous vous souvenez, des Décalcomanie, qu'il y avait à faire, j'y achetais à Auchan, enfin Auchan, qui s'appelait Mammouth, et vous voyez, donc j'y ai fait avec le plus grand soin, enfin, j'étais tout petit, Sandrion, l'histoire du film, donc vous voyez, il y a différentes scènes du film, qui, elle perd sa pantoufle, qu'il faut reconstituer, le livre de la jungle, le coffre-fort, donc le Picsou, Pinocchio et l'île enchantée, qu'est-ce que c'est joli, regardez, quelle magie, oh là là, quand ils sont dans la baleine, et pourtant, il y a un nain là, mais il n'y a pas un Blanche-Neige, tiens bien, oh là là, ce livre, qu'est-ce que j'ai rêvé, toute mon enfance, avec un livre pop-up, Donald au Far West, ouh, un fantôme, ça commence bien, donc voilà, vous voyez, c'est tout en pop-up, alors il est un petit peu abîmé, parce que, qu'est-ce que je m'en suis servi à l'époque, la voiture, qui arrive, qui arrive dans le village fantôme, ensuite, oh là là, alors là, voilà, les yeux, mais c'est un peu, les yeux bougent, dans le portrait, là, ils entendent du bruit, ils montent, à l'étage, ensuite, ah oui, alors là, la statue qui bouge, fantôme, derrière, il y a un fantôme caché, alors là, pouh, c'est en piteux état, donc la porte avant s'ouvrait, il y avait un fantôme, qui surgissait, je ne sais pas où il est, j'ai dû le perdre, et après, les personnages, vous voyez, la pique sous, tout ça, ils se sauvaient, et on tourne le livre, et ça continue, et il y avait, la bibliothèque, porte secrète, vous voyez, et dedans, en fait, le fantôme, c'est quelqu'un qui se déguise, après, on soulève, la trappe, tac, ils arrivent, ils voient le fantôme, en fait, le malfaiteur, qui est en train de se sauver, il y avait une corde, qui le tenait, elle n'y est plus la corde, après, ils le poursuivent en locomotive, donc là, on pouvait le faire entrer, vous voyez, dans le tunnel, qu'est-ce que j'ai rêvé, là, alors voilà, c'est là, il y avait une corde, vous voyez, ils l'attrapaient avec une corde, une vraie corde, bon, la corde n'y est plus, et à la fin, voilà, la fin, là, il n'y a pas de gadget, mais qu'est-ce que j'ai rêvé, Mickey au Far West, évidemment, et puis en plus, c'est un grand format, Popeye, le livre animé, un livre pop-up, oh là là, qu'est-ce que j'ai rêvé, avec ce livre enfant, regardez, la grosse boîte d'épinards, pour de vrai, oh là là, c'est magique, allez, levez, hop, il y a le bébé dedans, coucou Popeye, là, elle est cachée derrière, voilà, là, bing, bing, là, il mange les, les hamburgers, voilà, la suite de l'histoire, après, tournez, la sorcière, sur l'île, là, les oiseaux, les ailes de l'oiseau, qui bougent, c'est pas facile, en tenant le, là, le bateau, qu'est-ce que c'est beau, en pop-up, là, il avance, là, il mange les épinards, faut lui mettre dans la bouche, vous voyez, il descend, oh là là, ce Popeye, j'en étais fou de Popeye, dans mon enfance, là, les noix de coco qui tombent, mimosas qui tombent dans les bras de Popeye, là, la ville, on peut pas, bon, après, d'autres livres un peu plus récents, on peut pas, alors, on passe à la collection Blanche-Neige, et oui, je ne collectionne pas au fiscal, mais quand je vois, quand je réunis tout ce que j'ai sur Blanche-Neige, qui est un énorme fantasme d'enfant, qu'est-ce que j'étais complètement amoureux d'elle, et c'était ma femme idéale, et j'étais fasciné par sa robe, sa robe jaune fluo, enfin bon, c'était tout un, alors ça, c'était dans une fête foraine, à l'époque, vous savez, on tirait là, à un franc, les tirettes, vous mettez une pièce, hop, vous tiriez le tiroir, et hop, donc, j'avais Blanche-Neige, je ne sais pas où elle est, parce que je sais que je ne l'ai pas perdue, je l'ai revue il y a quelques années, et j'avais ce nain, donc vous gonfliez derrière, on dirait que c'est italien d'ailleurs, c'est tout écrit en italien, 1960, en chiffre romain, c'est quoi, c'est 79 ou 71, je ne sais pas, bon, un livre d'époque, très très vieux, La Maison des Nains, l'album Panini d'époque, Blanche-Neige, que j'ai fait, qui n'est pas complet, mais bon, il y en a quand même pas mal, oh tiens, Rox et Rookie, que j'ai fait aussi, il faudrait que je le mette avec, des petits livres que mon papa, il me ramenait à chaque fois qu'il allait, dans la commune d'en face, je crois que c'était le dimanche matin, chercher le journal, et à Couson, il me ramenait à chaque fois, alors j'ai des tonnes et des tonnes de livres de Disney, du marchand de journaux, Le Chalet des Nains, Le Retour de Blanche-Neige, elle revient après, Blanche-Neige et le Prince, Le Couronnement de Blanche-Neige, quand elle se marie avec lui, Le Refuge de Blanche-Neige, des très très belles illustrations, ça c'est plus récent, j'ai trouvé ça récemment, dans une poubelle, je crois, de mon immeuble, il y a des superbes coloriages sur Blanche-Neige, là, un magazine, c'est récent, Princesse avec Blanche-Neige, ça c'est un magazine récent, tout neuf, plus de 200 stickers, c'est superbe, alors là, qu'est-ce que j'ai rêvé, tout mon, enfin, j'avais à peu près 12-13 ans, quand même, là, j'étais un peu plus grand, ce livre, pop-up, Blanche-Neige, voyez, alors, elle nettoie, alors, c'est pas évident, en filmant, elle nettoie, voyez, tac, 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 ensuite, la reine, là, on bouge, ça bouge, au niveau de son miroir, je ne veux pas l'abîmer, qu'est-ce que j'en étais fou, ah là là, dans la forêt, il lui arrache sa cape, voilà, il est magique, là, bon, c'est la fête, avec les nains, la sorcière, donc derrière, la pomme, tenez, mangez la pomme, et là, à la fin, alors, il y a les nains qui bougent, là, voyez, derrière la maison, et on peut faire bouger, je ne vais pas bouger, c'est assez lâche, je vais faire partir, une carte postale, du film, alors là, la robe n'est pas jaune, elle est rose, c'est en anglais, bon, je vais la mettre à part, alors ensuite, voici mes livres d'enfance, magnifiques, alors, je ne rentre pas dans les détails, parce qu'il y en a certains, j'ai colorié, dedans, regardez, comme c'est beau, la chaumière, le château, il y a certains livres, j'ai colorié, j'ai dessiné, là, j'ai colorié la robe de Blanche, j'ai dessiné des trucs, bon, je vous passe, celui-là, il est récent, par contre, j'en avais pris un pour ma petite nièce, et puis un pour moi, princesse à cheval, ça, c'est récent aussi, il y a des stickers magnifiques, à l'intérieur, mon histoire du soir, je l'ai en double, je ne me rappelais pas, ah bah tiens, oui, il y a une inscription qui change, l'histoire du film, ça aussi, c'est récent, le mariage de Blanche-Neige, mais les illustrations sont superbes, ça, c'est d'époque, quand j'étais petit, c'est pas Disney, mais c'est magique aussi, Blanche-Neige, le retour de Blanche-Neige, par Disney, un livre quand j'étais petit, un autre livre quand j'étais petit, Club, Mickey, Club du Livre, vous vous souvenez de cet éditeur, je ne me souviens pas de ça, ça, c'est récent, par contre, c'est très très beau, c'est Blanche-Neige et les 7 nains, ça aussi c'est récent,